Hey, bienvenue dans cette vidéo puissance où on parle simplification d'écriture, toujours avec les règles que j'ai remises dans le coin en haut à droite. Là l'idée ça va être de bien décomposer les nombres de l'exercice pour arriver à nos fins. Et nos fins c'est avoir une forme A puissance N avec N relatif classique et puis A réel. Donc on part sur une première expression, 2 puissance 7 fois 4 puissance moins 2 fois 8 puissance 5, le tout puissance moins 3. Il y a plusieurs façons d'arriver au résultat, bien sûr. Donc là je vous propose un cheminement possible. Moi je vois la deuxième règle ici, c'est la première chose qui me saute aux yeux, donc je vais l'appliquer. 8 puissance 5, le tout à la puissance moins 3, ça fait 8 puissance moins 15. Et donc là on est bloqué en revanche puisqu'on n'a pas les mêmes nombres, petit a. Donc l'idée c'est de décomposer. Et le 4 c'est de la puissance de 2, c'est 2 puissance 2 et 8 c'est 2 puissance 3. Donc ici on n'a que des puissances de 2, donc notre petit a ça va être 2. On se retrouve donc avec 2 puissance 7 fois 2 au carré, le tout à la puissance moins 2 fois 2 puissance 3, le tout à la puissance moins 15. Et on applique les règles traditionnelles. Là en revanche c'est toujours la même, A puissance M, le tout à la puissance N ça fait A puissance M fois N. On l'applique 2 fois, donc 2 puissance moins 4 déjà et puis 2 puissance moins 45 sur le dernier facteur. Et puis là c'est la première règle, quand on a A puissance M fois puissance N, ça fait A puissance M plus N, même s'il y a 3 puissances bien sûr ça fonctionne. On aurait pu les faire 2 par 2, mais on obtient en tout cas 2 puissance moins 42 et on a bien collé à la consigne. On passe sur une deuxième expression où on a un quotient cette fois-ci. Donc encore une fois, plein 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 de façons d'arriver au résultat, des plus courtes que d'autres, c'est vrai. Là par exemple on voit qu'il y a des puissances 10 sur 4 et sur 7, donc on aurait pu les mettre ensemble, c'est vrai. Mais je suis parti sur autre chose. J'ai vu 7 et j'ai vu 14, donc 14 c'est 2 fois 7. Donc il y a du 7 déjà. Et ça fait ressortir un 2 aussi, mais 2 il y en a aussi dans 4. C'est 2 fois 2 ou 2 au carré. Donc au final mon expression B, je peux aussi l'écrire de cette manière. 2 au carré, le tout à la puissance 10, fois 7 puissance 10 sur 7 fois 2 à la puissance 20. Et donc là, je vais appliquer mes règles. Déjà 2 puissance 2 fois 10, ça fait 20. Fois 7 puissance 10 sur... Et là c'est la règle qui dit que A fois B, le tout puissance N, ça fait A puissance N fois B puissance N. En gros je fais porter la puissance sur chacun des facteurs. Donc 7 puissance 20 fois 2 puissance 20. Impeccable, j'ai un 2 puissance 20 qui s'en va. Et je me retrouve qu'avec des puissances de 7. Donc je sais déjà que je vais pouvoir répondre à la consigne correctement. Et la puissance de 7, ça sera 10 moins 20 puisque j'ai un quotient. Donc 7 fois 10 puissance moins 10. Voilà pour ce petit B. Et on termine par un petit C. Une forme assez compliquée. Donc C, ça va être 15 au carré fois 10 puissance 6 sur 25 puissance 4 fois 9. Et là on se dit comment on va faire pour avoir un seul petit A dans la réponse finale. On va commencer par décomposer, appliquer les règles et tout va bien se passer. Si non c'est correct. Déjà il faut constater qu'en fait vu qu'on a que des produits, on peut mettre tout ça sous une seule barre de fraction. 15 c'est bien sûr 5 fois 3. Si je continue à creuser un peu, 10 c'est 5 fois 2, j'ai pas trop le choix. Donc déjà ma décomposition, on va procéder comme ça. 25 pareil, il y a du 5, c'est 5 fois 2. C'est 5 pardon, fois 5 ou 5 au carré. Et puis il reste mon 9. Alors j'aurais pu le laisser comme ça. Mais 9 c'est vrai que c'est 3 au carré et j'ai déjà placé du 3. Donc c'est plutôt intéressant de l'écrire comme ceci. Donc au final mon expression c'est, en réappliquant les puissances bien sûr, l'originelle. J'ai 5 fois 3 le tout au carré, fois 5 fois 2 le tout au puissance 6. Sur 5 au carré à la puissance 4, fois mon fameux 9, 3 au carré. J'applique l'avant-dernière règle que j'ai écrite en haut à droite. Ça fait 5 au carré fois 3 au carré, fois 5 puissance 6, fois 2 puissance 6. En gros, j'écris tout ça sous forme d'une ribombelle de petits produits. Sur 5 puissance 2 fois 4, 8 fois 3 au carré. Et là, les 3 s'en vont, impeccable. 3 au carré au-dessus et en dessous, on les raye. Il n'y a que des produits donc on peut le faire. Et puis on va regrouper les puissances de 5. Ça fait 5 puissance 2 plus 6. C'est-à-dire 5 puissance 8 fois 2 puissance 6. Sur 5 puissance 8 également, impeccable. Les puissances de 5 vont également quitter la partie. Et on se retrouve avec, au final, 2 puissance 6. Ce qui correspond bien à l'énoncé. Voilà pour cet exercice à retravailler. N'hésitez pas à mettre sur pause et à le refaire pour vous entraîner. Moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, salut ! Sous-titrage ST' 501